Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui du programme 2022 de la monnaie de Paris, puisque comme chaque année en début d'année, la monnaie de Paris souhaite ses voeux à ses clients et à l'occasion de ses voeux, elle présente son programme pour l'année à venir. Alors cette année, donc le programme, il y a comme d'habitude toute une série de nouveautés, de pièces à la fois, il y aura des nouveautés, des pièces circulantes et commémoratives et des pièces, on va dire, commémoratives non circulantes en fait, des pièces qui sont spécialement destinées aux collectionneurs. Alors, en ce qui concerne les pièces qui intéressent le plus les collectionneurs, ce sont les pièces commémoratives circulantes de 2€, puisque les pièces de 2€ en fait, commémoratives, sont les pièces les plus collectionnées, de loin en fait. Alors, en ce qui concerne les pièces de 2€ cette année, il va y avoir deux nouveautés, il va y avoir la pièce de 2€ Jacques Chirac, commémorative donc, qui va sortir le 25 janvier. Et il va y avoir une deuxième pièce, la pièce Erasmus, consacrée donc à Erasme, qui va être mise en circulation, qui va être commercialisée le 5 juillet. Alors, puis il y a toute une série d'autres pièces de monnaie, donc des programmes par exemple, il y a Harry Potter là, les euros horaires argent, enfin toutes les pièces qui sont, toutes les séries qui sont publiées comme chaque année par la monnaie de Paris. Alors, il y a déjà une partie des pièces qui sont déjà commercialisées, et parmi les nouvelles pièces cette année, il y a une nouveauté très importante. En fait, ce sont les nouvelles pièces circulantes de 1 et 2€, qui ont vu leur dessin, la face nationale en fait, modifiée cette année, ce qui n'avait jamais été fait en fait, depuis la mise en circulation de l'euro il y a 20 ans. Donc, le motif des pièces a été revisité, a été redessiné, et vous devrez normalement trouver assez rapidement ces pièces dans votre porte-monnaie, en fait, dans la circulation courante. Voilà le dessin qui a été fait par Joachim Jiménez, qui est le graveur de la monnaie de Paris. Alors, la monnaie de Paris, donc, distribue différents, des coffrets, en fait, des sets, dans lesquels se trouvent les pièces, en fait, qui sont dans des états non circulés. Ces coffrets sont destinés spécialement aux collectionneurs. Voilà, donc, les pièces sont dans un état, disons, alors, belle épreuve ou brillant, non circulé, en fait. Ce sont des pièces qui sont un peu triées sur le volet, on va dire, elles sont, leur qualité est contrôlée. Donc, elles sont pour les collectionneurs, donc elles sont protégées. Elles sont présentées dans des blisters, par exemple, ou dans des petits boîtiers en plastique. Et, donc, il y a déjà une partie des collections 2022 qui ont été commercialisées, donc, notamment les différents coffrets et mini-sets dans lesquels sont présentées les nouvelles pièces, en fait, les nouvelles faces nationales, avec le nouveau dessin, en fait. Voilà, donc, hélas, pour les collectionneurs qui voulaient acheter ces coffrets, là, voilà, il y en a une partie qui sont déjà épuisées. Alors, bon, heureusement, on peut les acheter ailleurs. Heureusement, il y a des revendeurs, soit des professionnels ou même des particuliers qui revendent ces coffrets, qui spéculent un petit peu, d'ailleurs, même, on peut dire, sur ces coffrets. Et qui le revendent, par exemple, sur eBay, mais pas seulement, on peut les retrouver également dans des boutiques. Ou même sur d'autres sites, comme le Boncoin ou ailleurs. Et puis, on voit, il y a déjà, pour 2022, il y a toute une série de pièces qui sont déjà disponibles. Donc, Astérix, ici, des blisters. Il y a le calendrier lunaire chinois. Il y a les pièces des séries avec le laurier, ici, des pièces en or. Il y en a un peu pour tous les prix, en fait, et pour tous les goûts. Il y a les Jeux Olympiques, ici, avec une pièce hexagonale assez originale de 10 euros. Il y a de l'or et de l'argent, voilà. Donc, si vous souhaitez acheter des pièces, en fait, si vous êtes collectionneur, vous pouvez vous rendre directement sur le site de la Monnaie de Paris. Vous pourrez acheter une partie des pièces, en fait, du nouveau programme 2022. Mais vous pouvez aussi, bien sûr, aller voir des revendeurs, qu'il s'agisse de professionnels ou de particuliers, directement dans leur boutique ou alors sur Internet. Voilà. Si vous voulez acheter des pièces, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent sous la vidéo. Si vous souhaitez faire des commentaires, vous pouvez le faire sur les monnaies fabriquées par la Monnaie de Paris. Et si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce J'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci.